Donc dans cette vidéo, on va parler des nombres imaginaires. Et les nombres imaginaires, ils sont définis à partir de l'unité imaginaire, l'unité imaginaire qu'on appelle petit i et qu'on note petit i. Voilà. Donc petit i, et cette unité imaginaire là, qui est un nombre, c'est un nombre un peu particulier parce que c'est un nombre qui est encore plus bizarre que des nombres particuliers que tu connais déjà, comme pi qui est égal à 3,14 ou e, et bien i, en fait, n'est pas défini par lui-même, mais il est défini par i carré est égal à moins 1. Et ça, c'est la définition de l'unité imaginaire i. Et donc maintenant qu'on a défini ça, on va essayer de voir ce qui se passe si on élève i à la puissance. Donc à la puissance 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et donc i à la puissance 0, qu'est-ce que c'est ? Et bien i à la puissance 0, tu sais que n'importe quel nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1, et ce nombre-là n'y échappe pas, donc i puissance 0, c'est égal à 1. Maintenant qu'est-ce que c'est que i à la puissance 1 ? Et bien i à la puissance 1, c'est comme n'importe quel nombre à la puissance 1, c'est égal donc à lui-même, c'est donc égal à i. Donc maintenant voilà quelque chose de facile, i à la puissance carré, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est égal à moins 1, c'est la définition. Et maintenant si je prends i à la puissance 3, qu'est-ce que c'est que i à la puissance 3 ? C'est i à la puissance 2 fois i, et i à la puissance 2, tu sais ce que c'est, puisque c'est moins 1 ici, donc c'est moins 1 fois i, moins 1 fois i, et c'est donc égal à moins i. Maintenant si je prends i à la puissance 4, et bien i à la puissance 4, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être i à la puissance 3 fois i, et i à la puissance 3 fois i, et bien c'est égal donc à moins i fois i, et moins i fois i c'est égal à moins i au carré, et tu sais ce que c'est que moins i au carré ici, puisque moins i au carré tu sais que c'est moins 1. Donc ici qu'est-ce qu'on a ? Et bien j'ai moins moins 1, et ça me fait donc ici est égal à 1. Donc là tu commences à voir quelque chose d'intéressant, c'est que i à la puissance 4, c'est égal à i à la puissance 0. On va continuer un petit peu à élever à une puissance plus élevée pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc i à la puissance 5, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est i à la puissance 4 fois i, et i à la puissance 4 fois i, et bien i à la puissance 4 tu sais que c'est 1, 1 fois i c'est égal à i. Donc là encore une fois c'est quelque chose d'assez marrant, puisque i à la puissance 5 c'est aussi égal à i à la puissance 1. Donc continuons un petit peu sur cette lancée. Et donc i à la puissance 6, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est toujours pareil, i à la puissance 5 fois i, et donc i à la puissance 5 fois i, et bien i à la puissance 5 c'est i, i fois i ça nous fait i carré, et i carré, et bien je sais que c'est moins 1. Donc là décidément on a quelque chose de vraiment rigolo, c'est que, et bien i à la puissance 6 c'est égal à i à la puissance 2, i à la puissance 5 c'est égal à i à la puissance 1, et i à la puissance 4 c'est égal à i à la puissance 0. Donc il semblerait que les puissances de i soient cycliques. On va essayer de regarder ce que ça donne avec i à la puissance 7, mais tu dois déjà te douter du résultat. Donc i à la puissance 7 c'est i à la puissance 6 fois i, et ça et bien c'est égal à moins 1 fois i, qui est égal à donc à moins i. Et bien on aurait pu le prévoir que i à la puissance 7 est donc égal aussi à i à la puissance 3. Donc ce que je te montre là avec quelques exemples, c'est qu'en fait les puissances de i sont cycliques. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans la vidéo suivante, c'est-à-dire de comment on trouve, quelle est la valeur de i à la puissance n pour n'importe quel nombre n.